Ils sont 144 apprenants qui ont été récompensés. Après trois ans de formation, les jeunes en fin de cycle ont reçu leur diplôme. Pour les autres apprenants, des kits leur ont été remis pour la poursuite de leur formation. Âgés de 16 à 28 ans et pour la plupart analphabètes et déscolarisés, ils ont été formés gratuitement en coiffure, en couture, en mécanique, en cordonnerie et en pâtisserie. Une initiative de l'Organisation Action sociale en milieu urbain, organe de l'Institut africain pour le développement économique et social, qui s'est assigné pour mission de donner une seconde chance aux jeunes. La cérémonie de ce matin, c'est la sortie des enfants de la troisième année, que ce soit en couture, que ce soit en coiffure, que ce soit en mécanique. Parce que la SEMU forme les enfants en couture, en coiffure, en pâtisserie et en mécanique. Donc aujourd'hui, nous fêtons les enfants de la troisième année, qui ont fini, qui vont avoir leur diplôme. Grâce à la SEMU, quand je venais, c'était pas facile, mais chaque chose, c'est le commencement qui est différente. Quand ça va de l'avant, tu gagnes la force pour pouvoir aller de l'avant. Dieu nous a fait grâce, on m'a fait les trois ans. En tout cas, je dis merci à la SEMU et je dis merci beaucoup à ma patronne parce qu'elle m'a soutenu. Mais toutes les trois années, elle ne m'a pas laissée. Un défilé de mode montrant le travail des jeunes a été présenté. Des modèles qui n'ont pas laissé indifférent toute l'assistance et le parrain de la cérémonie, Léon Siassé, directeur général de NCA Bank. Ce dernier n'a pas manqué de donner des conseils à ses filles. L'ennui ne doit pas être votre camarade. La paresse ne doit pas être votre camarade. La paresse, l'ennui, ce sont vos ennemis. C'est pas moi qui le dis, c'est Saint-Jean Bosco. Comment lutter contre la paresse, contre l'ennui ? C'est par le travail. Et qu'est-ce qu'on gagne dans le travail ? On récolte toujours des fruits d'une saveur particulière. Considérez que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un avant-goût des fruits auxquels vous aurez droit si vous continuez de travailler avec acharnement, avec sérieux et en ayant le souci de mettre en application les enseignements de vos maîtres. Pour encourager le CERAP dans cette mission de lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, NCA Bank a offert un chèque de 10 millions de francs safe.